Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le téléphone TikTok S de la marque Unihertz, une marque que j'ai déjà testé pour d'autres produits, TikTok, alors ça ne s'écrit pas comme le réseau social, et ce téléphone a la particularité d'avoir cet écran, voilà, en plus c'est du beau gosse dessus, un écran qui va pouvoir vous servir à pas mal de trucs. Donc on va conserver en fait tous les codes de l'appareil robuste, c'est ce que je vous disais, avec ces deux boutons juste ici, l'un qui va permettre, alors on peut le programmer, mais en tout cas d'activer ou désactiver l'écran secondaire, et puis le bouton du haut, alors on va pouvoir lancer une application, etc., ça c'est du classique, mais c'est vraiment ultra pratique d'avoir ce type de bouton. Alors, vraiment, l'avantage de ce truc-là, c'est cet écran secondaire, c'est ce dont je vous parlais, donc on va pouvoir le customiser, ici j'ai mis donc ma photo, mais on peut avoir une horloge tout à fait standard, et puis si je slide, voilà, vers la gauche, je vais, c'est là aussi la force de ce téléphone, c'est que je vais pouvoir activer l'appareil photo, et au lieu d'activer, bah, de me prendre en photo, par exemple avec l'appareil photo avant, qui est moins bon, bah là, je vais pouvoir me prendre en photo, voilà, comme ça, en appuyant dessus, je vais pouvoir me prendre en photo avec l'appareil photo arrière. Alors, il n'y a pas que ça, hein, si je continue à slider, hop, je vais avoir une boussole, alors qui est un petit peu moins précise quand même, je trouve que celle de l'iPhone, il faudrait que je fasse un petit peu plus de tests, on a la possibilité de gérer tout ce qui est musique, et puis lorsque vous êtes juste ici, si vous slidez vers le bas, vous avez l'autonomie de la batterie, franchement, ça s'est bien pensé aussi. Côté bench maintenant, avec Geek Benchis, j'ai côté résultat, alors en simple cœur, j'ai 539 points, et 1612 points en multicoeur. Et puis côté caractéristique, donc ce téléphone embarque le processeur Mediatek Dimensity 700 Octa-Cœur, jusqu'à 2,2 GHz, on a 8 GHz de RAM et 256 GHz de stockage. Alors, ce n'est pas le processeur le plus puissant, évidemment, mais franchement, on arrive à avoir quelque chose de très fluide, que ce soit pour l'ouverture des applications, pour slider dans les menus, je n'ai pas de problème, c'est très agréable d'utiliser ce téléphone. Pas de problème pour la plupart des jeux et puis pour la plupart des applications, et puis donc écoutez ce son. Donc voilà, on a simplement un haut-parleur qui se trouve à l'arrière du produit, alors il n'est pas génial, mais il fait globalement l'affaire pour la plupart des utilisations, notamment en musique, où on peut écouter tranquillement de la musique. Le téléphone embarque également un tuner FM, tant qu'on est dans la musique, donc comme d'habitude, vous branchez votre casque, alors ici c'est un casque en USB-C, il n'y a pas de port jack, et donc vous allez pouvoir capter la radio, l'enregistrer, etc. C'est assez pratique. Je vous en parle en début de vidéo, sur beaucoup de téléphones robustes, on a souvent un bouton qui permet d'activer des automatisations, des applications, de lancer des applications automatiquement par exemple. Ici on en a deux, alors j'ai conservé le bouton du bas pour utiliser l'écran secondaire, mais je peux paramétrer justement celui du haut pour n'importe quoi, pour lancer une application. Par défaut, alors, on peut avoir une pression, deux pressions, ou alors une pression longue. Par défaut, si je fais une longue pression, voilà, je lance automatiquement le dictaphone. On va quand même regarder de plus près à quoi ressemble cet écran secondaire, et puis côté coque, on a une sorte de coque en silicone, c'est très agréable au toucher, moi j'aime beaucoup, donc pas besoin de rajouter d'ailleurs une coque supplémentaire. Et donc, concernant cet écran secondaire, donc il est assez spacieux pour changer d'application, donc ici je passe de l'horloge à l'appareil photo, donc je switch de gauche à droite, je peux prendre la photo, etc. J'ai un retardateur, je peux également consulter les photos que j'ai enregistrées, alors si je continue, je vais arriver sur ma boussole, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis la partie commande audio, voilà, qui se trouve juste ici. Une fois que vous êtes là, donc si je slide vers le bas, j'ai mon niveau de batterie, ça j'aime beaucoup, c'est ce que je vous disais, et concernant justement la batterie, elle est d'une capacité de 5200 mAh. Alors en gros, d'après mes tests, je tiens deux jours, alors c'est vrai que ce n'est pas énorme pour un téléphone robuste, mais il faut bien avoir en tête que ce téléphone robuste est quand même beaucoup plus fin que la plupart que j'avais pu tester, c'est vraiment un mix entre un téléphone normal, entre guillemets, et un téléphone robuste. Et personnellement, je trouve que c'est la vraie force de ce téléphone, enfin un téléphone robuste qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, c'est vrai que le dernier de la marque que je vous avais présenté, c'était le Tank, alors il était assez, très efficace, en du côté batterie, on ne pouvait pas lui reprocher ça, par contre, pour le mettre dans la poche, c'est un peu compliqué, celui-ci, n'importe qui va pouvoir l'utiliser, donc franchement, je vous conseille, en tout cas, si vous aimez les téléphones robustes, ce modèle-là, il est peut-être un petit peu moins bon en batterie, mais par contre, il est quand même nettement plus exploitable. A propos de l'écran maintenant, alors l'écran secondaire fait 1,3 pouces, l'écran principal 6,5 pouces, et regardez, donc là, je suis à l'extérieur, en pleine luminosité, alors je ne suis pas en plein soleil, mais en tout cas, il fait relativement clair, et j'arrive à voir ce qu'il y a sur l'écran, donc ça, c'est un bon point pour cet écran. Concernant la sécurité, on peut déverrouiller le téléphone avec l'empreinte digitale, mais également par reconnaissance faciale, alors concernant l'empreinte digitale, ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Si j'utilise la reconnaissance faciale, alors là aussi, ça marche très bien, le problème, c'est que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai mon visage qui dépasse à peine, et pourtant, je suis déjà reconnu, donc côté sécurité, je ne suis pas sûr que ça déverrouille bien, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit complètement parfait. Et puis, un petit mot, puisqu'on le voit là, donc il y a une petite bulle sur la protection, mais ce n'est pas un défaut de l'écran, juste ici, il y a une petite bulle, c'est simplement la protection qui a mal été posée, il n'y a pas de problème, tout est parfait, la finition est parfaite pour ce téléphone. On passe à la partie vidéo et photo, alors bon, c'est sûr que toujours, à ce niveau de prix, je ne vais jamais m'enthousiasmer, en tout cas, pour la partie vidéo, vous voyez, là, je zoome, c'est très saccadé, là, je suis en train de marcher, alors, ce n'est pas stabilisé, par contre, j'ai l'impression que c'est mieux que pas mal de modèles que j'avais pu tester avant, bon, mais bon, là, c'est quasiment inexploitable, ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce que peut rendre l'iPhone. La partie micro, audio n'est pas géniale non plus, on arrive quand même à avoir quelque chose, alors sachez qu'on peut monter jusqu'en 2K, pas de 4K, évidemment, avec ce téléphone. Et puis, concernant l'anti-vent, il y a un tout petit peu de vent actuellement, mais on l'entend énormément, bon, ça aussi, ce n'est pas génial. Alors, on va faire un test, alors là, je suis face au soleil, et je vais basculer de l'autre côté. Petit test de son, là, tout de suite, et puis là, je bascule en mode contre-jour pour voir ce que ça donne, pour voir la réactivité. Bon, on voit que la balance ne se fait pas automatiquement, mais globalement, bon, on peut dire que c'est quand même exploitable. À propos de l'appareil photo, donc, on peut monter jusqu'en 64 mégapixels, c'est un petit peu comme toujours, bon, les photos sont relativement nettes, maintenant, côté couleurs, on n'a pas une large gamme de couleurs, ça manque un petit peu de contraste. Là aussi, ça dépanne, mais c'est sûr que ce n'est pas pour faire des photos de grands photographes. Alors, j'ai fait une photo en 64 mégapix et puis en 16 mégapix. Donc, à gauche, c'est 64 mégapix. C'est un petit peu plus net, c'est moins pixelisé, évidemment. Là, j'ai pas mal zoomé, en tout cas. Maintenant, bon, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une photo qui pèse 3 fois plus ? Là, la photo de gauche pèse quand même 14 mégapix. À vous de voir. Alors, petite remarque quand même, c'est qu'à deux reprises, coup sur coup, lorsque j'étais en train de filmer ou prendre une photo, j'ai eu un plantage. Alors, une fois, ça m'a redémarré et une autre fois, ça m'a figé. J'ai dû redémarrer le téléphone. Bon, je n'ai pas eu de problème depuis, mais sachez-le quand même. Autre caractéristique, cet appareil 5G est également compatible NFC. Je vais lui mettre ce tag NFC. Voilà, donc ça fonctionne. Pas de problème. Et puis, il y a plein de petits outils assez rigolos, alors qu'ils fonctionnent plus ou moins bien. Notamment ici, c'est un capteur de rythme cardiaque. Votre doigt sur le capteur photo qui se trouve à l'arrière. Vous appuyez sur Start. Alors, ça fonctionne bien. J'ai fait le test avec l'Apple Watch. J'ai des résultats équivalents. Donc, voilà, vous mettez votre doigt et ça vous donne votre rythme cardiaque. Donc, ça, il y en a pas mal sur pas mal de téléphones. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le TikTok S de chez Unihertz. Donc, un bon petit téléphone finalement. Je trouve que c'est un bon compromis. J'utilisais pas mal le Doogee V30 ces derniers temps. C'était mon téléphone par défaut, en tout cas pour Android. Je pense que celui-ci va la remplacer puisqu'il est quand même plus fin. Et puis, je trouve que les performances sont un petit peu moindres quand même côté processeur. Mais franchement, moi, ça me gêne pas. Ça me suffit amplement. Je l'ai trouvé assez fluide. Et puis, regardez, je trouve que l'écran aussi de près, voilà, il est assez bon. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez homogène. Il est compatible IP68. Vous pouvez le mettre sous l'eau. Il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est un très bon compromis entre téléphone haute du quotidien et téléphone robuste. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.